Après l'accord que nous avons passé avec la Commission européenne, la situation a changé. Nous pensons qu'il n'y a aucune raison interne en Italie pour que la croissance ralentisse en 2019. Nous espérons avoir des meilleurs résultats. Donc, après les discussions avec l'Union européenne, le taux d'emprunt italien s'est stabilisé, les marchés se sont calmés. Vous êtes optimiste pour 2019 ? La situation avec l'Europe est réglée. Nous nous sommes engagés à atteindre notre objectif en termes de déficit. L'accord sur le déficit structurel signifie que le déficit a été calculé sans aucune considération de cycle économique. Ensuite, nous pourrons atteindre notre objectif, même si nous avons une croissance plus faible. Nous pouvons respecter notre objectif, même si nous avons une croissance plus faible. Merci, Minister.